Je m'appelle Antoinette Gomis et le pas est le criss-cross. Le criss-cross c'est un pas traditionnel de base qui vient des danses d'Afrique de l'Ouest et qui a été repris par les Américains, ils l'ont réintroduit dans les danses hip-hop et dans la house. Moi la première fois que j'ai fait le criss-cross c'était en faisant du hip-hop, de la hype et ensuite je l'ai retrouvé en faisant de la house avec Babson qui est l'un des membres formateurs du Wanted Pussy. La manière dont je le fais c'est plutôt de la manière Babson. C'est une manière un peu plus glissée, on a l'impression qu'on est sur de la glace. Quand il est bien fait, la magie elle peut arriver. J'aime bien freestyler avec le criss-cross développé, le mixer avec d'autres bases, mettre un petit peu plus d'épices, le changer, le dénaturer aussi. J'aime bien m'amuser avec ce mouvement. Phase 1, on est sur les demi-pointes, on fléchit bien les jambes et on est très léger. Et on commence à faire quelques rebonds. Phase 2, on commence par croiser la jambe droite, elle passe devant, ensuite on ouvre. On passe à la jambe gauche et on réouvre. Et la phase 3, on peut commencer à s'amuser, à faire le mouvement un peu plus rapidement, à changer les rythmes, à tourner et rajouter quelques variantes. Une fois qu'on est à l'aise avec ce mouvement de jambe, on peut rajouter le haut du corps, mélanger avec différents styles. Locking ou walking pour les bras ou rajouter sa petite touche hip-hop avec le haut. La danse pour moi, ça a toujours été ma vie. Ma base, ça veut dire quand ça ne va pas, je vais danser, quand ça va bien, je vais danser. C'est mon moyen de m'exprimer. Des fois, je n'ai pas les mots pour exprimer des choses. Je vais danser et là, on va le comprendre. Mon premier moment fort, 2004, juste debout avec mon groupe Funky Ladies. C'est une date que je ne peux pas oublier. C'est vraiment un moment dense, émotion, famille, tous ces sentiments regroupés dans cette date-là. Un autre moment fort, c'est quand on s'est produit à l'Apollo Theater à New York avec le spectacle Images, qui est un hommage à la femme à travers l'œuvre de Nina Simone. Et du coup, oui, c'est un moment très, très, très fort parce que tous les grands artistes de la soul-musique qui sont passés et autres sur cette scène-là. Et moi, jeune fille de banlieue, je viens présenter mon spectacle là-bas et c'est juste incroyable. Un autre moment fort qui est assez récent, c'était pour l'anniversaire de Quincy Jones dans le cadre du festival Jazz à Vienne à Montreux. En 2019, j'ai été appelée pour chorégraphier l'anniversaire. Et là, ce qui était top, c'était qu'on était logés à la même enseigne. On était au même statut qu'un Moz Def, qu'un Quincy Jones, qu'une Georgia Smith. Et à la fin de l'anniversaire, il a demandé à rappeler tous les danseurs parce qu'apparemment, il avait vraiment aimé ce qu'on avait fait et ça, c'était vraiment top. Allez, maintenant, c'est parti pour le freestyle ! Outro Sous-titrage ST' 501